Bonjour à tous un tuto rapide aujourd'hui pour expliquer usinage d'un contour et pour les versions gratuites rainure feuillure ou usinage moulure et on va voir notamment la face sur la table et comment cela fonctionne pour cela je vais lancer une pièce avec le plugin pièce peu importe ses dimensions 340 je vais la mettre en chaîne et valider et quitter mon plugin pièce je lance le plugin usinage contour je peux faire des moulures des rainures ou des feuillures on va faire une rainure et on va indiquer la face de la pièce que l'on va poser sur la table de la toupie et en même temps qu'on indique cette face on va indiquer une arrête près du guide qui va donc s'appuyer sur le guide première arrête deuxième arrête troisième arrête clic droit souris lancer l'usinage j'ai fait ma rainure 8 8 8 la distance qu'on voit ici entre ce trait bleu et le bout de mon curseur c'est la hauteur de ma fraise et le disque arénée son épaisseur est donnée entre ces deux traits là donc avec ma toupie et un disque arénée c'est cette face là qui repose sur la table ce sera la même chose avec une table du défonceuse et une fraise à rainure et bien qu'on usine les champs de la pièce les trois champs ici en l'occurrence la face sur la table est bien celle qui est allumée usinage contour amène plusieurs avantages d'une part quand je veux usiner des moulures je vois mes profils qui apparaissent le deuxième avantage c'est qui c'est que si je sélectionne des composants je peux usiner plusieurs composants à la fois ici clic droit souris je lance mon usinage et je fais un quart de rond avec deux carrés et si par exemple je fais une rainure à l'intérieur pour venir embreuver un panneau 10 10 10 je vais indiquer cet endroit ci cet endroit ci lancer l'usinage et si je sors de mon plugin et que je regarde ce qui s'est passé j'ai fait un usinage arrêté je n'ai donc pas à donner le début et la fin d'usinage comme je l'aurai à le faire avec usinage rainure feuillure donc pensez bien quand vous utilisez usinage contour ou rainure feuillure ou moulure à indiquer la face sur la table c'est à dire la face avec laquelle la pièce va reposer sur votre table de toupie ou de défonceuse un petit mot pour finir sur la version 3.1 5 en cours de préparation pour ceux qui ont des lamelleuses état p2 on devrait introduire les climax de type divario ou tenso voilà ce qui concerne la face sur la table bonne utilisation des extensions vms up et à très bientôt 1 1 2 2 1 2